Comment est-ce que tu as fait la mémoire ? Mémoire, je crois que c'est une de mes préoccupations constantes. D'abord parce que je fais du roman historique au départ beaucoup, donc c'est un travail sur la mémoire évidemment, sur l'articulation entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, parce qu'il y a un lien entre la mémoire et l'identité, et donc c'est au cœur de ce roman qui justement s'appelle Memorie et qui va se concentrer sur ces victimes d'amnésie antérograde dont on va reparler. Mais pour moi il y a un véritable enjeu dans la mémoire, parce qu'il y a un lien évidemment avec notre progrès, notre absence de progrès historique et moral. On meurt, on est des créatures qui sont vouées à la mort, et donc ce problème de mémoire conditionne aussi celui du progrès à travers les âges, et je pense que toute personne qui s'intéresse à l'histoire s'intéresse aussi aux enseignements qu'on peut en tirer. Et en fait il y a ça en toile de fond, en filigrane derrière ce livre, même si évidemment il s'agit avant tout d'un thriller. Amnésie. Voilà un mot aussi assez bouleversant. Beaucoup de familles ont dans leur entourage donc des gens qui ont été victimes de la maladie d'Alzheimer par exemple. Là ce livre Memorie, qui est donc un thriller, va se focaliser sur une forme particulière qui n'est pas du tout la maladie d'Alzheimer, qui est l'amnésie antérograde. Il s'agit donc de gens un petit peu comme dans le monde de Dory, vous vous souvenez, le film Disney ou Pixar, avec ce poisson qui oublie tout. Et là c'est pareil, ce sont des gens qui ont été victimes de lésions, de traumatismes, d'AVC, de ruptures d'anébrisme, et qui tout à coup n'ont plus de mémoire. Ou plutôt ils ont 5 à 6 minutes de mémoire vive en quelque sorte, et après le cache mémoire se vide, c'est comme si la machine repartait, ça reboot et c'est le grand reset en permanence, et les voilà donc qui repart sans plus de mémoire. Alors ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé dans leur enfance ou avant en tout cas ce moment fatidique, c'est pas une dégénérescence comme Alzheimer, donc ils peuvent très bien se souvenir de la couleur de leur chaussette assiette ou du nom de leur maîtresse en maternelle, mais du moment où ils ont eu ce trauma, ils n'arrivent plus à se constituer de mémoire. Et donc j'avais saisi un reportage à la volée au départ qui présentait un établissement avec des gens qui étaient frappés de cette amnésie ontérograde, ça m'a bouleversé et je me suis dit tout à coup, mais si on mettait un meurtre au milieu de ces gens, tout à coup qui auraient tous été témoins d'un drame, enfin une pendaison qu'on soupçonne en fait être un meurtre déguisé, qu'est-ce qui se passerait ? Parce qu'évidemment ils ont tous assisté au drame, mais il n'y en a pas un qui est capable de se souvenir exactement de ce qu'il a vu. Et donc une enquêtrice va devoir essayer de percer, de briser ce mur de la mémoire en essayant de courir après l'impossible, c'est-à-dire la récupération de souvenirs enfuis. Thriller Alors c'est à la fois quelque chose d'ancien et de nouveau pour moi que ce thriller, parce que j'ai fait beaucoup de romans historiques, qui étaient en fait des thrillers historiques pour la plupart, mais donc ils étaient essentiellement historiques. Il y avait souvent par exemple dans Notre-Dame sous la terre ou La Musique des Morts ou d'autres livres que j'ai pu écrire, il y avait ce rapport assez constant, d'ailleurs qui fait tout à fait écho à notre réflexion sur la mémoire, entre justement le passé, parfois le Moyen-Âge, parfois le XVIIIe siècle, et aujourd'hui avec une espèce de dialogue entre les époques que j'aime bien, parce que je trouve que ça ferait une mise en abîme, ça donne de la profondeur aux histoires. Alors là on est davantage de plein pied dans un thriller contemporain, un thriller un peu ouatté, halluciné, dans la neige, donc à l'image de cette mémoire qui se disperse en flocons et qui tombe devant les yeux de gens qui oublient en permanence, comme une espèce de rideau sans fin. Et donc j'ai dû aborder ça d'une manière un petit peu différente, avec une écriture qui est plus incisive que d'habitude, un peu plus à l'os. Moi je suis un baroque et j'aime bien en général les grandes reconstitutions historiques, l'épopée, etc. Là on était plus, j'allais dire caméra à l'épaule, et puis perdu dans ce huis clos à l'intérieur d'un établissement spécialisé, donc où sont rassemblées les victimes d'amnésie antérograde. Le huis clos Naturellement le huis clos ça fait partie des fondamentaux du genre, policiers ou fantastiques, on se souvient de l'Overlook dans Shining par exemple, on sait aussi que ça fait partie des fameuses trois unités classiques, comme dans le théâtre Elisabethan ou le théâtre classique, vous savez l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité d'action, donc évidemment je pense que tout romancier y est sensible parce que ça permet d'assurer un concentré d'émotions et une progression dramatique intéressante. Le huis clos est aussi intérieur parce que ce sont des gens confinés, un peu comme nous, bien pire puisque donc il y a ce problème de mémoire qui repart toutes les cinq minutes, ou plutôt ces six minutes de mémoire qui disparaissent et qui se coulent ensuite comme du sable. Donc l'enjeu du livre pour moi c'était assez délicat parce qu'il y avait à la fois ce fil de thriller à tenir qui est donc avec un certain tempo où qu'elles sont habituées les aficionados du genre. Mais il y avait aussi ce prétexte à rentrer à l'intérieur d'une communauté et à essayer de mesurer ses drames intérieurs et de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre, est-ce possible de vivre, qu'est-ce que le moi quand on est condamné à oublier sa vie toutes les cinq minutes en essayant désespérément de se raccrocher à ce fil. Je crois que c'est ça peut-être le pire de tous les huis clos, c'est-à-dire un huis clos psychologique qui ne demande pourtant qu'à s'ouvrir, qu'à aimer. Et donc cette dimension m'a aussi beaucoup touché, même si elle ressortait moins du thriller classique si j'ose dire. Enfance, pour moi c'est le maître mot, c'est-à-dire que tout est là. Tout commence dans l'enfance. Quand j'étais gamin, moi j'écrivais et je dessinais des bandes dessinées de Jim Clark, Agence Secret, etc. Je me racontais des histoires. Je pense que toutes les vocations se nourrissent de ces années d'enfance. C'est là que s'affirment les personnalités. J'ai deux enfants moi-même, Madeleine et Robinson, qui ont 13 et 10 ans. Et les voir et les accompagner, c'est quelque chose de prodigieux dans la vie. Mais je pense que les vocations s'éveillent souvent très tôt. Et pour moi, l'enfant, je me demande si finalement je ne passe pas mon temps à courir après. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. D'ailleurs, vous vous souvenez de la chanson de Barbara qui est citée dans le livre. L'enfance, ça vous déchire aussi parce qu'on la perd. Donc, c'est quelque chose d'infiniment précieux pour moi parce que je pense que ça symbolise, et plus qu'un symbole d'ailleurs, ça nous construit en tant qu'être humain et ça nous laisse des émotions, des souvenirs. Et c'est le rayonnement fossile de notre identité, si j'ose dire. En tout cas, moi, je cours, je pense, comme tous les artistes d'une certaine manière, après cette belle, douce et grande nostalgie de l'enfance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.